Bonsoir tout le monde, mon nom c'est Alexandra Sauvé, je suis conseillère indépendante et vice-présidente nationale exécutive et c'est un grand, grand plaisir de vous présenter justement à ces trois magnifiques leaders dans notre multination. Donc si c'est la première fois que vous faites justement l'introduction à l'opportunité d'affaires, c'est sûrement parce que quelqu'un voit quelque chose en vous que Arbonne pourrait vous lier à peut-être justement une solution que vous avez justement à un problème que vous avez sur la table, peut-être que vous voulez arrondir vos fins de mois, peut-être que vous voulez devenir plus en santé, peut-être que vous voulez faire partie d'une communauté plus positive. Moi je sais que quand Arbonne est rentrée dans ma vie, j'ai dit non, mais deuxièmement j'ai tellement de gratitude d'avoir justement eu assez de curiosité pour écouter l'opportunité d'affaires parce qu'aujourd'hui je me pince à regarder la vie que j'ai été capable de créer grâce à cette opportunité d'affaires-là. Je suis une fille qui est grande dans une petite communauté en Ontario, donc je suis franco-ontarienne, j'ai déménagé à Montréal. Tous les trois individus que vous allez voir ce soir, je ne connaissais pas quand j'ai dit oui à Arbonne. Et j'ai dit oui à Arbonne parce que tout simplement, je suis une fille qui adore avoir ma liberté et je ne voulais plus avoir justement mon temps restreint dans un 9 à 5 consacré à quelqu'un d'autre. Puis quand j'ai entendu l'opportunité d'affaires, je me suis dit écoute, ça pourrait être ma une chance pour devenir entrepreneur à faible coût et je me suis partie en affaires avec ma job à temps plein. J'ai commencé mon petit sideline et aujourd'hui je suis fière de dire que non seulement cette business-là m'a lié justement à une vie avec tellement de flexibilité, d'être une maman à la maison, d'avoir une business en ligne, de vraiment voyager avec mon entreprise. Et maintenant, je réside en Floride dans une communauté privée. C'est magique, je trippe à tous les jours. Mais surtout, ce que je trippe le plus, c'est de voir à quel point ça a non seulement transformé ma vie, mais ça a transformé aussi la vie de mes nouveaux amis et des leaders exceptionnels. Donc ce soir, vous allez entendre trois témoignages de trois personnalités complètement différentes et je suis tellement excitée de vous présenter les trois. Donc sur ça, je vous passe la parole à Delphine Cinco pour commencer la présentation. Merci. Merci ma belle Alex. En fait, c'est notre chéri Johans qui va commencer la présentation. Mais je veux juste vous dire que je suis super contente d'être sur cet appel. Je suis complètement en feu. Je trouve que le mois de février démarre magnifiquement et je suis pleine d'énergie. J'ai trop, trop hâte de partager ce moment avec vous tous. Donc vas-y Johans, je t'en prie. Alors bonsoir tout le monde. Mon nom est Johans Cargagnon. Je suis directeur de zone exécutive, conseiller indépendant pour Arbonne International. Alors je suis vraiment excité d'avoir l'honneur de partir, dans le fond, se découvrir Arbonne parce que sûrement vous êtes plusieurs à vous demander, mon Dieu, un gars dans la santé, beauté, bien-être, qu'est-ce que ça peut bien et où ça peut bien connecter. En fait, je vais retourner un petit peu à l'arrière parce que quand j'ai connu Arbonne, j'ai connu Arbonne alors qu'Arbonne avait 35 ans. Donc Arbonne a été fondée en 1980 par Peter Moore. Alors là, vous comprendrez que ça fait déjà sept ans que je suis dans l'entreprise. Et à cette époque-là, il y a plusieurs choses qui avaient convergé vers le fait que je voulais essayer quelque chose de nouveau, que je voulais plus que faire vraiment du métro-boulot-dodo. Je dois vous dire que j'avais flirté un peu par le passé, il y a à peu près peut-être en fait une vingtaine d'années parce que j'ai 51 ans. Donc j'avais 31 ans à l'époque. J'avais préparé un dossier en fait pour fonder une entreprise, Pignon sur rue, de santé, beauté, bien-être parce que je me disais l'avenir se présente là. Alors je devais être visionnaire comme Peter Moore qu'à l'époque. Puis j'avais été courtisé par cette idée-là de fonder une entreprise. Par contre, après plusieurs mois d'acharnement sur mon projet, je m'étais arrivé avec en fait des frais de partir de mon entreprise à 250 000 avec prêts à la banque, associés, coûts d'achat de commerce, de fonds de commerce. En tout cas, tout équipement, électricité, assurance, tout ça. Puis c'est sûr qu'à ce moment-là, j'ai fait, whoops, ça veut dire qu'il faut que je lâche mon emploi. Il faut vraiment que je me dédie à ça. Je trouvais ça très risqué. Je n'avais pas encore assez la certitude. Fait que quand une de mes amies, Alexandra Sauvé, présidente nationale, est débarquée et m'a dit, Johanne, il faut que je te parle de quelque chose de vraiment fabuleux. Premièrement, je trouvais qu'elle avait beaucoup de plaisir. Fait que je me disais, ça va me chercher. Après plusieurs rencontres, bien, j'ai décidé d'ouvrir mes oreilles, d'ouvrir mon corps et de dire go. Parce que ce qui me plaisait dans cette entreprise-là et d'un, c'est du fait qu'on avait une entreprise dans le marketing relationnel avec 35 ans d'existence, ce qui n'était pas déjà peu à l'époque. Aujourd'hui, 42 ans, cette année. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Une compagnie qui était vraiment axée sur des valeurs, sur l'environnement. Aujourd'hui, on est certifié B, ce qui est quelque chose de super, vraiment, on est très fiers d'être associés. On est associés aussi avec le groupe Rocher. Je pense que tout le monde connaît un peu le groupe Rocher qui possède, dont Yves Rocher. Nous sommes une des bannières du groupe Rocher. On se retrouve aussi, ce qui est très passionnant pour moi en tant qu'homme, c'est qu'on se retrouve dans les deux plus grandes entreprises au monde. Donc, le marketing relationnel qui représente 4,4 trilliards de dollars en 2020. La santé, beauté, bien-être, 4,3 trilliards de dollars. Et Arbonne se retrouve exactement dans le noyau de ça. Donc, vous pouvez vous imaginer que pour un gars comme moi qui avait le goût de défi, qui avait le goût de partir une entreprise, qui avait le goût de bâtir quelque chose de grand, c'était très séduisant. Surtout que vous pouvez partir votre entreprise à très peu de frais. Donc, Julie va en parler un petit peu plus tard. Mais c'est sûr que l'idée était très séduisante et de un, d'avoir un site transactionnel déjà fait, de ne pas m'occuper de la paperasse, des factures, de l'inventaire, de ne pas avoir d'inventaire avec moi. Arbonne avait tout pour moi, fait pour moi, avec tout le marketing qui l'entourait. Donc, la seule chose que j'avais besoin à faire, c'est d'être un ambassadeur puis de communiquer avec des clients potentiels et des partenaires d'affaires. Donc, ça, c'était très séduisant. Très séduisant aussi parce que Arbonne n'est pas seulement au Canada. On est aux États-Unis, en Pologne, en Australie, en Nouvelle-Zélande et au UK, en Grande-Bretagne. Bientôt, nous allons envahir le marché européen. On va, tout ce qui est Afrique, Moyen-Orient, Amérique du Sud, tout ça va se développer. C'est dans les plans, dans les prochaines années qui viennent. Alors, imaginez tout le potentiel d'une entreprise comme ça quand on sait qu'on a des contacts, qu'on a des gens qui sont outre-mer, puis qu'on peut justement faire affaire avec eux en restant ici à Montréal. Donc, c'était vraiment une opportunité qui me plaisait beaucoup. Ensuite, évidemment, ce qui me plaisait beaucoup, c'est que c'était aussi des produits sur la santé, beauté, bien-être. Donc, ça, que vous soyez une femme, que vous soyez un homme, évidemment, tout le monde est vraiment axé sur la santé de plus en plus. Maintenant, les quatre générations, maintenant bientôt cinq, qui vont être vraiment comme côte à côte. Donc, c'est vraiment un focus de la part de tout le monde d'être vraiment en santé, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, donc avoir des approches holistiques. Arbonne, depuis le début, est végétalien sans gluten. Donc, on n'a pas emprunté un trend qui était à la mode il y a à peu près dix ans puis qu'on a embarqué dans la vague. On était déjà dans la vague bien avant tout le monde. Et d'avoir des produits à base botanique qui sont purs, sûrs et bénéfiques, bien, c'est sûr que c'était vraiment une avenue très intéressante, surtout que moi, j'ai été, depuis toujours, je suis vraiment axé sur le bien-être. Ce qui me plaisait aussi beaucoup de cette entreprise, c'est d'avoir l'opportunité de rejoindre une clientèle, d'établir des liens, ce qu'on a malheureusement moins souvent quand on achète dans le commerce au détail. Puis aussi, à travers ce développement de relations-là, c'était pouvoir aussi avoir la possibilité, à travers la communauté Arbonne, qui est une communauté fantastique, de pouvoir tisser des liens qui étaient durables dans le temps. Et ça, ça me plaisait beaucoup parce que ça enlevait un peu la dimension de dire, je suis un ambassadeur, je propose des produits. Non, je ne suis pas juste un ambassadeur, je ne fais pas que proposer des produits, mais j'entretiens des relations très privilégiées avec mes clients, avec les partenaires d'affaires, dans une communauté qui me porte toujours à m'élever, qui m'entoure. Peut-être que Delphine et Julie vont en toucher un mot aussi sur la communauté, mais vous saurez que c'est extraordinaire. Je pense que vous voyez Arbonne sur plusieurs plateformes, les gens qui sont ambassadeurs et ambassadrices, et c'est vraiment une aventure totalement extraordinaire parce que ça fait un appel au don de soi, à la générosité, à l'empathie. Alors, ça nous pousse à être quelqu'un de meilleur. Évidemment, à travers cette belle communauté-là, aussi Arbonne a une fondation pour les enfants en difficulté, en manque d'estime de soi. Et j'ai été très choyé, en fait très touché de pouvoir avoir d'argent pour des jeunes qui étaient en difficulté motrice pour qu'ils apprennent le volleyball, donc j'ai réussi à leur avoir en fait 4 000 $ pour qu'ils puissent avoir de l'équipement et avoir des gens qui puissent travailler avec eux à leur apprendre à jouer au volleyball. Comme vous voyez, grosso modo, Arbonne, ce n'est pas seulement qu'une entreprise, c'est vraiment, je dirais même, une opportunité pour vous d'aller plus loin, d'avoir des objectifs qui sont beaucoup plus grands que vous, que vous pouvez aller rejoindre plus de gens, autant du côté humain que du côté affaire. Alors sur ce, je vais passer la parole à Delphine, qui est vice-présidente régionale exécutive avec Arbonne. Merci, Johan, ce que j'aime t'écouter, c'était un pur bonheur. J'adore ton histoire et j'adore comme tu la partages, parce que c'est sûr qu'avec 7 ans dans l'entreprise, il s'est passé plein de choses, c'est merveilleux. Moi, je suis tellement contente de te connaître et tellement contente de présenter aussi avec toi et avec notre belle Julie ce soir. Alors moi, j'ai une histoire qui est différente. Ça fait 4 ans et demi que j'ai mon entreprise Arbonne. Je suis donc conseillère indépendante et vice-présidente régionale exécutive. À l'origine, je n'avais pas du tout imaginé avoir, contrairement à Johan, mon entreprise à moi. Moi, j'étais vraiment quelqu'un du corporatif. Je suis pharmacienne de formation, j'ai un master en cosmétologie industrielle. Ce qui veut dire qu'en fait, j'ai choisi d'aller travailler dans l'industrie cosmétique. Et c'est ce que j'ai fait pendant 15 ans. J'ai travaillé dans des grands groupes cosmétiques internationaux et plus particulièrement dans les affaires réglementaires. C'est-à-dire que je m'occupais de vérifier la composition des produits, leur bonne tolérance, leur efficacité. Donc, j'étais plutôt dans la formule et derrière mon écran. Et donc, jamais je ne me serais imaginée avoir un jour un métier ou qui allait au contraire être complètement tourné vers l'humain et qui allait en fait justement m'aider à quelque part m'ouvrir le cœur. Parce que je dois vous avouer que moi, au départ, je n'étais pas forcément quelqu'un d'extrêmement empathique. Enfin, j'étais quand même sympa, je ne sais pas ce que je veux dire. Mais disons que j'avais un petit peu de la difficulté à aller vers les autres. Vous comprendrez que la vente, ce n'était absolument pas mon domaine. Encore une fois, moi, je me cachais plutôt derrière mon ordinateur. Et donc, voilà. Ce qui s'est passé, c'est que c'est grâce à mon entreprise que je suis venue ici au Québec. Mais cinq ans après, ils m'ont demandé de retourner en France. Vous entendez que j'ai un petit accent d'outre-mer. Or, ma vie personnelle avait quand même beaucoup changé pendant cette période-là. Et j'étais enceinte de ma petite-fille qui a maintenant cinq ans. Et en fait, on n'avait pas du tout envie de retourner en France. Et je me suis donc demandé ce que j'allais faire pour pouvoir rester ici au Québec. Et c'est à ce moment-là que j'ai été... Carbone m'a trouvée, comme on dit. Parce que c'est fou à quel point c'est une entreprise qui trouve les gens au moment où ils en ont besoin. En fait, c'est plutôt que quand on a les antennes ouvertes et un petit peu, justement, d'ouverture d'esprit et qu'on est prêt à accueillir de nouvelles opportunités, on se rend compte de tout le potentiel, en fait, de ce type d'entreprise. Moi, j'avais énormément de préjugés sur le marketing de réseau. Et on m'en aurait parlé à un autre moment. Je n'aurais même pas écouté une seule seconde. Donc, déjà, je voudrais vous féliciter d'être là et d'écouter cette présentation parce que, potentiellement, vous pourriez découvrir quelque chose d'assez exceptionnel. Donc, j'ai décidé de me lancer pour différentes raisons. La première, c'est parce que j'ai vu une opportunité. Je me suis dit, en fait, si ça marche, ça veut dire que d'ici un temps que j'évaluais, moi, trois ans à peu près, je serai capable de mener complètement ma vie ici au Québec tout en allant en France régulièrement, tout en pouvant voyager, en restant même de mes horaires, etc. Donc, ça, c'était la première des raisons. La deuxième, c'était qu'en fait, ma première réaction quand j'ai vu les produits, c'était évidemment de les essayer, de regarder les formules. Et j'ai été vraiment très agréablement surprise par la composition des produits, qui étaient donc des produits basés sur des ingrédients botaniques, mais vraiment, c'est-à-dire qu'il y en a vraiment beaucoup dans la formule, mais pas que. Comme je vous disais, je fais une spécialisation en cosmétologie. Ça veut dire que la cosmétologie, c'est une science. Et qu'en fonction de ce qu'on met dans une formule, on a vraiment une efficacité différente. Et ce que j'ai vraiment aimé chez Arbonne, c'est qu'en fait, c'était des ingrédients botaniques dans de la chimie propre. C'est-à-dire qu'on a une sélection d'ingrédients qui est particulièrement stricte. On s'interdit 2000 ingrédients chez Arbonne, plus de 2000 ingrédients, alors que les réglementations dans le monde entier, en fait, sont beaucoup moins strictes que ça. L'Europe, qui est justement la plus restrictive, va interdire 1400-1500 ingrédients dans ses produits cosmétiques. Au Canada, c'est dans les 350-400. Aux Etats-Unis, il y en a juste 11. En Australie, il n'y en a même pas. Donc, c'est très variable selon les pays. Mais nous, on va vraiment au-delà de ces standards-là. On a une équipe d'experts en médecine intégrative, en santé holistique, qui sont vraiment là pour s'assurer que non seulement on a des produits de qualité, mais qui délivrent et qui sont bien tolérés et surtout qui viennent répondre à l'approche globale d'Arbonne, qui a été également une grande révélation pour moi. C'est-à-dire, c'est l'approche holistique. Johans, on a touché deux mots. En fait, l'approche holistique, ça veut dire qu'on s'intéresse à la santé globale. Puis ça, c'est basé sur le fait que, en fait, tout est lié dans le corps, alors que ce qu'on mange a un impact direct sur la façon dont on se sent, sur la qualité de notre peau, ce qu'on se met dans la tête, influe sur notre digestion. Le stress, ça produit des radicaux libres qui vont aller agir sur le teint, provoquer des rides, etc. Donc, même entre le cerveau et la peau, il y a plein de liens. Et puis, ce qu'on met sur notre peau pénètre dans notre organisme. Donc, le fait d'avoir une approche vraiment globale comme ça, je trouve que ça a tellement de sens que, personnellement, c'est quelque chose qui est beaucoup venu me chercher. Et en particulier, tout l'aspect, parce que, simplement pour vous expliquer, en fait, on a environ 450 produits dans notre catalogue. Et ce sont des produits qui vont, justement, répondre à cette approche holistique. Donc, on a à la fois des produits de nutrition, des produits de soins pour le visage, pour tous les types de peau, des produits d'hygiène et de soins pour le corps. On a à peu près tout ce qu'on peut trouver dans une salle de bain. Et une gamme de maquillage complète pour les yeux, le teint, les lèvres, du maquillage végétalien, comme tous nos produits. Nos produits sont sans cruauté animale depuis le jour 1. On a des valeurs incroyables. Tous nos produits de nutrition sont certifiés sans gluten, sans OGM. sans, j'en oublie plein, mais on est vraiment, on va vraiment chercher le top de la qualité des produits. Et en fait, le fait d'avoir cette offre qui est très globale, ça nous permet aussi, en tant qu'entrepreneurs, de toucher énormément de monde, que ce soit justement pour les produits de nutrition ou pour le reste, à peu près tout le monde autour de nous peut avoir besoin d'un produit Arbonne. Et une des grandes forces aussi, c'est que nos produits sont consommables. Donc, quand on a une boutique en ligne et que les gens essayent nos produits, en fait, ils vont venir les racheter quand ils n'en ont plus. Et ça, c'est extrêmement intéressant, notamment pour fidéliser nos clients. Puis, sur l'approche holistique, moi, ce qui m'a vraiment beaucoup séduite, c'est toute cette partie nutrition que je connaissais quand même beaucoup moins parce qu'à l'époque de mes études, on ne parlait pas beaucoup de tout ce qui était microbiote intestinal, la flore intestinale et son rôle direct en lien avec la santé globale. Et donc, j'ai appris tellement de choses parce qu'Arbonne, c'est ça aussi, c'est une université permanente. On est sans arrêt en train d'apprendre sur tous les sujets. C'est un pur bonheur. Et en fait, j'ai appris tellement de choses sur le lien entre la nutrition, le programme 30 jours pour une vie saine qui est un programme d'alimentation saine qu'on propose à nos clients et qui a changé tellement de vie déjà autour de moi. En fait, je me suis rendue compte à quel point on avait entre les mains un outil puissant pour aider les gens à prendre soin de leur santé et à mieux vivre, en fait. Donc, ça a été quelque chose d'extrêmement puissant pour moi. Et voilà. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que je me sens en mission d'aller partager ça pour maintenir les gens en bonne santé plutôt que... Je ne sais pas. Dans notre société aujourd'hui, on a plutôt tendance à essayer de soigner les gens malades qu'à les maintenir en bonne santé. Puis moi, j'ai envie d'aller plutôt dans l'autre direction. Donc, voilà. Arbonne, ça nous offre tout ça. On a des produits de super bonne qualité qui sont consommables avec plein de certifications. Johans en a parlé. On est aussi une entreprise certifiée B donc avec des valeurs extrêmement bien placées. L'entreprise certifiée B, c'est une entreprise qui équilibre ses profits avec son engagement sociétal et environnemental. Ce qui veut dire que toutes les décisions prises par Arbonne sont des décisions qui sont pensées en fonction de leur impact sur l'environnement et sur la société, les communautés, etc. Donc, voilà. Moi, je me sens très fière de représenter une entreprise comme celle-ci. En tant qu'entrepreneur, je trouve ça exceptionnel d'avoir des produits d'une telle qualité et qui soient justement... qui touchent tellement de gens et qui peuvent aider tellement de gens que je trouve ça magnifique. et c'est sans compter évidemment notre opportunité d'affaires qui, elle, peut vraiment radicalement changer de vie que ce soit en nous apportant un petit revenu supplémentaire ou au contraire un changement de carrière complet comme ce qui m'est arrivé. Et en fait, Julie va en parler davantage sur toute la partie comme des générations. Mais voilà ce que je voulais vous dire en ce qui me concerne pour ce soir. Donc, ma belle Julie, je te passe la parole. Julie Demers, vice-présidente régionale. Merci beaucoup, Delphine. Je te demanderai, ma belle Delphine, puisque tu es toi l'hôte du Zoom. Est-ce que tu peux muter tout le monde, s'il te plaît? Il y a un petit bruit de fond. Alors, je me dé-mute. OK, parfait. Donc, je suis très, très heureuse moi aussi de partager avec vous deux, Delphine et Johans. Vous êtes des gens que j'estime énormément. Et donc, je me présente. Je m'appelle Julie Demers. Je suis conseillère indépendante depuis maintenant six ans et nouvellement vice-présidente régionale. Je vais vous expliquer dans quelques minutes ce que ça veut dire. Tout d'abord, ce que je dois dire aussi, c'est que moi non plus, je ne me voyais pas comme une entrepreneure. Moi, je suis orthophoniste de formation et de profession et j'exerce encore cette profession-là et je travaille pour la fonction publique. Donc, en fait, loin de moi était l'idée d'un jour avoir ma propre entreprise. Je disais même souvent que je n'étais pas une femme d'affaires. Moi, dans la vie, ce qui me stimule, ce qui me valorise, c'est d'aider les gens. Je suis une fille de relation d'aide. Je travaille en milieu scolaire avec des tout-petits. Donc, pour moi, c'était ça. Puis comme si, en fait, d'avoir une qualité de relation d'aide ne permettait pas d'être entrepreneur. Comme si ça ne pouvait pas se jumeler. Et donc, c'est ça. Donc, j'exerce cette profession-là depuis 25 ans. Mais à un certain moment, donc dans la quarantaine, maman de trois enfants qui étaient adolescents à cette époque-là, je cherchais une façon. En fait, je cherchais, je ne pensais pas que je cherchais, mais j'étais insatisfaite de cette vie-là qui me demandait de courir partout. Donc, de me lever très tôt, de préparer les enfants depuis qu'ils étaient tout petits. Ils étaient rendus grands, mais cette vie-là, de préparer les enfants, de les envoyer à l'école ou à la garderie pour moi, aller me donner le meilleur de moi-même aux enfants des autres et de revenir le soir puis de me dépêcher encore pour le bain, les devoirs, le dodo et tout ça. Et finalement, n'avoir même pas la liberté de prendre des vacances, de même pas avoir la liberté financière d'amener ma famille en voyage sans sentir cette pression-là financière puis de devoir tout mettre dans la marge de crédit. Donc, je me disais, ça ne se peut pas. Il doit certainement y avoir autre chose, mais quoi? Et la seule façon que je connaissais, le seul modèle que je connaissais, c'était d'étudier. C'était d'aller chercher un diplôme dans quelque chose puis d'aller trouver un emploi dans cette même chose-là. Donc, pour moi, ce n'était pas une option de retourner à l'université, par exemple, ou de mettre ma vie sur pause pendant 5-6 ans pour aller chercher un autre diplôme. Donc, je restais là-dedans. Donc, probablement, vous connaissez des gens qui sont dans cette situation-là, qui ne sont pas particulièrement satisfaits, mais qui ne voient pas nécessairement qu'est-ce qu'ils pourraient faire d'autre de façon réaliste. Donc, moi, j'étais là. Et donc, j'ai entendu parler d'Arbonne par le biais d'une collègue orthophoniste qui venait tout juste de démarrer son entreprise et qui nous avait invité à aller entendre parler de l'occasion d'affaires et d'essayer les produits. Et, bon, moi, j'avais une vision très, très restreinte du marketing de réseau. Je ne voulais surtout pas avoir rien à faire avec ça. Donc, j'ai refusé. Je n'ai même pas répondu au texto. Mais, quand Delphine disait, quand on cherche quelque chose, quand on est ouvert, moi aussi, Arbonne m'a trouvée, comme à peu près six mois plus tard, où là, on a travaillé ensemble, cet orthophoniste-là et moi, qui s'appelle Marie-Michelle Fortier et qui est maintenant vice-présidente nationale. et donc, on dînait ensemble, on prenait des cafés, on prenait des marches et évidemment, Arbonne était un sujet qui revenait à l'occasion sur les conversations. et quand j'ai compris que c'était quelque chose qui pouvait générer un revenu substantiel, parce que dans ma mauvaise conception du marketing de réseau, moi, je croyais que c'était réservé, que les gens qui faisaient ça, c'était des femmes qui n'avaient pas vraiment de carrière, qui n'avaient pas vraiment de diplôme et qui devaient faire ça faute de mieux. Et, en fait, que ce n'était pas nécessairement très, très payant, mais qu'elles utilisaient cette façon-là pour aller se chercher un petit revenu pour avoir un peu d'argent de poche. Donc, c'était ça ma vision. Donc, voilà. Mais quand j'ai vu qu'on pouvait gagner plus, ah, 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 là, je me suis dit, OK, peut-être que ça vaudrait la peine d'aller voir ce qu'il y en est, parce que si c'est vrai et si ça fonctionne, peut-être que ce serait ma solution pour aller chercher plus de liberté. Donc, mon objectif, mois à mois, c'était clairement de faire plus d'argent et je vais tout ça vous partager, en fait, ce qui est typique, ce qui est attendu chez Arbonne. Donc, je vous invite à consulter le site qui s'appelle earnings.arbonne.com pour trouver ce document-là. Donc, à un certain moment, je suis allée entendre ce qu'il y en était de cette occasion d'affaires-là et là, j'ai vu que dans la salle, il y avait plein de monde, pas juste des femmes qui n'avaient pas d'autre choix dans la vie, mais des femmes qui avaient des carrières, qui étaient articulées, qui étaient brillantes, qui étaient éduquées et donc, on a présenté ça. Et là, moi, ce que j'ai vu tout de suite, donc, je vous montre un peu, en fait, ce sont les gains annuels moyens chez Arbonne en 2020 et je vous envoie tout de suite ici, c'est-à-dire au pourcentage de gens qui se rendent à ces niveaux-là. Donc, je ne vais pas tout, tout, tout passer. J'essaie de placer ma caméra comme il faut. OK. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'on commence tous à la même place dans cette entreprise-là. On commence tous comme conseillers indépendants. Donc, ce qu'il s'agit de faire, finalement, quand on choisit de se lancer, c'est de s'ouvrir une boutique en ligne qui, comme les filles, comme Johans l'a mentionné et comme tout le monde l'a mentionné, donc, la boutique est en ligne, elle existe déjà. Donc, nous, ce qu'on a à faire, c'est s'ouvrir une boutique à son nom et commencer à magasiner nous-mêmes nos propres produits à cet endroit-là pour bénéficier d'un bon rabais et ensuite, commencer à en parler. Donc, évidemment, on parle beaucoup de ce temps. Présentement, on parle beaucoup que la publicité n'est plus très efficace. Il n'y a plus personne qui veut croire ou même écouter la publicité à la télé ou dans les magazines ou dans, peu importe, le média. Par contre, tout le marketing d'influence, donc, les gens préfèrent de loin qu'on leur recommande quelque chose et c'est un réflexe maintenant. Quand on veut acheter quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? On demande à son entourage, on va sur les réseaux sociaux, on va voir les reviews pour voir qui a acheté, qui a aimé, est-ce que ça vaut la peine que j'achète aussi? Donc, en fait, c'est ça qu'on fait quand on est ambassadeur de marque avec Arbonne. On recommande ces produits-là et donc, quand on est un conseiller indépendant, on peut espérer faire un revenu annuel autour de 135 $ par année. Donc, on s'entend, c'est pas, évidemment, c'est pas énorme, mais moi, je pensais que c'était ça, que c'était juste ça, ça se résumait à ça. En fait, plus le volume de vente qu'on va générer, parce que la beauté de la chose, c'est que oui, on va avoir notre boutique, on va avoir des clients parce qu'on va parler de nos produits, on va les faire connaître, on va les faire essayer. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, que j'aime encore beaucoup parce que je me sens pas comme une vendeuse parce que j'avais horreur de l'idée d'être une vendeuse. Donc, je propose aux gens qui les essaient et qui les choisissent d'acheter ou pas. Donc, ça, c'est la première partie qui permet de générer des commissions. Et après, bien, évidemment, on va rencontrer sur notre chemin des gens qui, comme nous, cherchent une alternative, un plan B, qui cherchent à faire entre 135 $ de plus par année et 187 $, 187 000 $ de plus par année et à qui on va partager cette occasion d'affaires-là et qu'on va guider pour démarrer et pour bâtir cette entreprise-là. Et évidemment, on va être payé sur le volume de vente que notre équipe va générer. Donc, imaginez un arbre qui se fait des branches et des branches qui se subdivisent. Donc, moi, je suis l'auteur ou je suis la branche maîtresse d'une partie de la grosse branche arbonne, du gros arbre arbonne. Et donc, tout ce qui vient de moi, bien, je suis payée sur ce volume de vente-là. Et moi, c'est quelque chose que j'ai trouvé brillant parce qu'au lieu de travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures pour pouvoir augmenter mon revenu, ce que j'avais à faire, c'est travailler avec de plus en plus de personnes. C'était de former des gens qui allaient former des gens qui allaient former des gens et c'est ça qu'on appelle les revenus résiduels. C'est-à-dire qu'à un certain moment, on est payé sur quelque chose qu'on ne fait plus directement parce que grâce à notre leadership et grâce à notre coaching, on a aidé des gens et donc, il y a des choses qui se font toutes seules parce que ces gens-là ont leur propre entreprise. Des fois, les gens me disent « T'as beaucoup de monde qui travaille pour toi. » Non, j'ai personne qui travaille pour moi. Les gens travaillent pour eux et je les aide, elles ou eux, à développer leur business et c'est pour ça qu'Arbonne me rémunère. Donc, évidemment, il y a ces quatre niveaux-là qui sont possibles chez Arbonne, donc directeur de district, directeur de zone, vice-président régional et vice-président national. Vous voyez les moyennes de gains par année et vous voyez aussi le pourcentage des gens qui s'y rendent et vous voyez aussi le délai qui est moyen pour atteindre ces niveaux-là. Donc, évidemment, on voit bien que pour des revenus qui pourraient remplacer un salaire, par exemple, il faut être à peu près vice-président régional ou vice-président national et il y a 3 % ou 1 % des gens qui se rendent là et ils le font entre 3 et 5 ans. Et moi, quand j'ai vu ça, ce que je me suis dit, c'est que moi, je suis allée à l'université pendant 5 ans, donc je l'ai faite le 60 mois pendant lequel je me suis endettée, pendant lequel j'ai travaillé à temps plein pour un salaire qui était fixe, donc avec un plafond. Donc, quand on travaille pour la fonction publique, évidemment, c'est des salaires qui sont conventionnés, donc je savais très bien quel était le maximum que j'allais pouvoir gagner puis ce n'était pas 241 000 dollars par année. Donc, je me disais, j'ai fait ça et ça m'apparaissait tout à fait normal et même dans la société, c'est ce qu'on m'a prôné, on m'a même encouragée à même m'endetter pour pouvoir faire ces études-là. Alors que là, ce qu'on me proposait, c'était de démarrer tout de suite, de commencer à être payé tout de suite, de travailler à temps partiel plutôt que d'étudier à temps plein et de continuer à travailler cette entreprise-là jusqu'à ce que j'obtienne les résultats que je souhaitais et que je puisse finalement peut-être dégager du temps, travailler moins dans ma job, dans mon 9 à 5 et éventuellement, peut-être, si c'est mon choix, pouvoir quitter cet emploi-là pour pouvoir vivre ma vie, gérer ma vie comme je le veux et avoir cette flexibilité-là de temps et d'argent pour voyager et tout ça. Parce qu'évidemment, puisque c'est une entreprise en ligne, c'est quelque chose qu'on peut traîner avec soi, peu importe. Et toute l'expansion internationale dont Johans a parlé, c'est très réel aussi. Donc, ça veut dire que je peux partir pendant six mois à sac à dos en Australie pour aller développer mon entreprise et revenir ensuite puis coacher mon équipe avec Zoom ou peu importe. Donc, voilà. Alors moi, quand j'ai vu ça, honnêtement, je me suis dit je serais folle de passer à côté parce que, non, il n'y a pas beaucoup de monde qui se rendent au top, mais en fait, on fait sa chance. C'est-à-dire qu'on fait aussi, si on fait ce qu'il y a à faire et maintenant que je connais mieux le marketing de réseau qu'il y a six ans, maintenant, je sais que le succès c'est quelque chose qui se fait, qui se bâtit et moi, je suis absolument convaincue que quiconque s'y met vraiment a toutes les chances du monde de se rendre au sommet de l'entreprise. Donc, je vais arrêter de partager et je vais comme juste conclure tout ça simplement en disant rêve est grand. Moi, je viens d'un milieu où on ne m'a pas appris ça. au contraire où on m'a toujours dit qu'il fallait se contenter de ce qu'on a dans la vie parce qu'on ne pouvait pas tout avoir, parce que l'argent ne pose pas dans les airs. Et c'est toujours quelque chose qui m'a achalée. J'ai toujours détesté ça et maintenant, je sais que ce n'est pas vrai. Je le sais qu'on peut rêver grand. Je le sais qu'on peut avoir et le temps et l'argent et la flexibilité. C'est ça que je veux enseigner à mes enfants. Je veux leur donner ce leg-là, cette croyance et cette évidence-là qu'on peut tout faire dans la vie. Bien sûr, avec du temps, avec du travail, avec de l'énergie en mettant nos tripes sur la table, mais qu'on n'est pas obligé d'être coincé dans un 9 à 5 si ce n'est plus ça qu'on veut. Donc, si vous connaissez des gens que vous imaginez en disant « je pense que c'est quelque chose qui pourrait peut-être lui parler parce qu'il ou elle est tannée de sa vie présentement, il ou elle ne s'épanouit pas à son plein potentiel, il ou elle aimerait plus dans sa vie, vous pouvez lui partager cette vidéo-là parce qu'évidemment, je pense que ça peut changer des vies. Donc, bien voilà, j'espère que ça vous a plu et bien on se dit à une prochaine, j'imagine. n'est-ce pas ?